Je m'appelle Mlle Aboulaï. L'arrivée de Jean-Pierre Fable, ça a laissé vraiment une impression très, très, très brillante. Parce que toutes les femmes de ce projet, c'est l'ANC. Pourquoi ? Nous savons que Jean-Pierre Fable, il est là pour la contribution de la libération de ce pays. Nous sommes fêtes. 54 ans, rien ne s'est passé. Nous n'avons rien eu concernant les écoles, les routes, les chômages. On veut terminer avec cette dictature-là et vraiment revivre avec une nouvelle partie. Donc, nous les femmes de ce côté, pendant, avant, après, nous sommes derrière Jean-Pierre Fable. La corruption n'est pas dans notre statu. On est fatigué avec la corruption et le trafic d'influence. Elle est finie dans ce pays. Et nous, les femmes de ce côté, nous devons être une reconnaissance à Jean-Pierre Fable. Parce qu'il a contribué beaucoup dans ce pays. Aujourd'hui, même s'il n'a pas encore eu la présidence en main, nous avons la libre expression. Vraiment, nous allons dire à tout le monde de suivre Jean-Pierre Fable comme l'ensemble Mandela a sévi l'apartheid pour libérer l'Afrique du Cidre dans des misères. Donc, je vous remercie aussi, vous les journalistes, de la TVT. Je vous conseille aussi vraiment d'être, bon, je vous conseille, vous les journalistes, de ne pas être comme l'armée togolaise. Parce que l'armée, quand ça ne va pas, il doit retourner à la caserne. L'armée est là pour tout le monde. Si l'armée est d'un seul côté, mais c'est grave, les journalistes aussi essayent d'être dans tous les partis. Mais gogouanez pas là où on vous donne à manger. Le pays là, c'est pour tout le monde. Et la contribution de ce pays, ce n'est pas l'affaire d'une seule personne. Parce que nous les femmes, aujourd'hui, nous avons perdu les responsabilités. Les hommes ont déjà perdu les responsabilités. Les responsabilités sont aux femmes. Et nous les femmes, nous sommes fatiguées. Nous sommes fatiguées. Des fois, on n'a qu'à partir libérer ce pays de la misère. Je vous remercie.